Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2015, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous avez toujours souhaité et surtout la santé évidemment, puisque sans la santé on ne fait rien et donc je commence cette année en vous donnant des conseils diététiques, notamment des bonnes résolutions puisque en début d'année on a toujours de bonnes résolutions et en général c'est perdre du poids, faire plus de sport donc je vais vous aider justement à atteindre ces objectifs si ce sont ces objectifs là que vous avez en ce début d'année donc les bonnes résolutions en fait que je vais vous donner, il y en aura 6 en tout, donc tout le mois de janvier et puis les deux premières semaines de février, en fait je vais vous apprendre à équilibrer un petit peu vos repas au fur et à mesure des semaines avec des petites astuces Alors pour cette semaine, la résolution c'est de consommer plus naturel Alors comment faire pour consommer plus naturel aujourd'hui ? puisque évidemment avec tous les plats préparés qui sont bourrés d'additifs, de sucre, le sel sont cachés partout dans les aliments aujourd'hui je vous donnerai du coup ce mois-ci plusieurs astuces pour vous permettre justement de consommer plus naturel Première astuce, cuisiner à la vapeur Donc en fait la cuisson à la vapeur est le mode de cuisson qui va préserver en fait le plus tout ce qui est saveurs et nutriments donc notamment les vitamines et les minéraux qui sont très fragiles au chaleur forte donc plus vous allez cuire à la vapeur et plus ça va préserver justement tous ces nutriments là On peut rajouter un petit peu de matière grasse évidemment pour relever un petit peu le goût mais après la cuisson Ensuite pour les cuissons rapides on peut opter pour des poêles mais des poêles plutôt en inox avec un tout petit peu d'huile donc éviter les revêtements anti-adhésifs qui vont libérer en fait des composés toxiques et qui vont brûler les aliments en les empêchant la diffusion, en empêchant la diffusion optimale de la chaleur puisque du moment où la poêle anti-adhésive est légèrement rayée c'est fini de toute façon vous avez tous les composés toxiques de la poêle qui vont passer dans vos aliments donc autant acheter directement une poêle en inox comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir ce problème là Évidemment deuxième astuce de privilégier tout ce qui est bio c'est évident pour la santé d'éviter tout ce qui est légumes et fruits normaux on va dire puisqu'il y a beaucoup de pesticides à l'intérieur donc on va partir plutôt sur du bio évidemment pour manger plus naturel donc au moins pour la plupart des légumes et notamment des fruits pour les pommes, les poires, les oeufs, les produits laitiers voilà c'est vraiment la base de ce qu'il faut choisir au niveau du bio puisque ça diminue de façon significative évidemment le risque d'exposition aux résidus de pesticides et certains résidus de pesticides sont considérés comme des perturbateurs endocriniens d'où aujourd'hui le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de thyroïde notamment Ensuite autre astuce qui peut être intéressante c'est d'instaurer une fois par semaine une journée végétarienne ça vous permettra du coup d'apporter beaucoup de légumes et évidemment ça vous permet de rattraper tous les jours de la semaine où vous avez mangé un petit peu moins de légumes donc c'est toujours beaucoup plus intéressant Alors évidemment une journée végétarienne c'est une journée sans viande ni poisson donc on va privilégier les végétaux qui justement vont permettre de rattraper un petit peu tout ce qui manque dans le quotidien pour les protéines on va préférer l'association céréales et légumes secs donc les céréales ce sont évidemment tout ce qui est pâtes, riz etc et les légumes secs ce sont lentilles, pois cassés, haricots rouges donc en associant les deux ça vous permet d'avoir des apports complets en acides aminés essentiels et puis évidemment n'oubliez pas les produits laitiers pour avoir un petit peu de protéines supplémentaires Au supermarché évidemment on va préférer acheter des légumes qui sont plutôt bruts c'est à dire qu'on va éviter les poêlées de légumes toutes prêtes, les viandes déjà marinées etc donc on peut très bien faire ses courses au marché, c'est souvent bien moins cher ou dans les supermarchés, après ça dépend le temps que vous avez pour faire vos courses donc ce qu'il faut évidemment c'est préférer le côté primeur, la boucherie et la poissonnerie pour vous permettre d'avoir des aliments bruts que vous allez vous-même cuisiner Les produits laitiers évidemment de prendre des produits frais comme les yaourts, les fromages blancs, les faissels les brousses nature aussi au niveau des fromages et à l'équisserie bon on prend pâtes, riz, légumes secs, moules mais nature on va éviter de les acheter en conserve déjà cuisinée tout plein de sel, de sucre caché, d'additifs, de conservateurs donc on va préférer cuisiner soi-même ces légumes après si vous manquez de temps notamment pour préparer vos légumes bruts par exemple si vous n'avez pas le temps de les éplucher, les découper vous pouvez les acheter en fait surgelés bruts donc on trouve aujourd'hui et même depuis longtemps des carottes, des rondelles enfin des carottes en rondelles, des rondelles de courgettes aussi qui vont vous permettre justement d'avoir juste à réchauffer et juste à cuire en fait l'aliment et d'éviter d'avoir toute la préparation avant la cuisson au niveau des boissons, on va préférer évidemment le thé, les tisanes, l'eau du robinet, l'eau en bouteille qu'elles soient minérales ou de source et les jus de fruits pressés on va éviter d'acheter des boissons toutes prêtes comme la limonade, les sodas même tout ce qui est à base de jus de fruits et d'eau comme l'Oasis, tout ça ça reste quand même des produits très sucrés qui contiennent pour beaucoup d'entre eux quand même des additifs, des conservateurs donc évidemment pour manger plus naturel on va éviter toutes ces boissons qui ne sont pas du tout naturelles et puis on va préférer faire des jus pressés ou plutôt de partir sur du thé, des tisanes et de l'eau évidemment au quotidien on va préférer acheter son pain chez son boulanger, on va éviter d'acheter du pain de mie ou des pains sucrés ou des cracotes, voilà on va préférer vraiment le pain, le vrai pain et on va éviter quand même la baguette blanche c'est à dire la baguette traditionnelle française on va l'éviter puisqu'elle est constituée de farine blanche donc tout complètement raffinée et c'est très mauvais pour la santé évidemment donc on va partir plutôt sur des pains à base de levain ou des multigrains avec des céréales ou une farine de campagne voilà on va éviter la farine blanche donc le pain blanc, la baguette c'est à éviter vraiment au quotidien c'est peut-être pire que de manger du pain de mie qui lui est sucré et en plus contient des matières grasses ou des cracotes, des biscottes, voilà dans tous ces aliments il y a des graisses et des sucres qui sont cachés donc on va les éviter, on va partir sur du pain plutôt complet de seigle etc, voilà des pains spéciaux pour le petit déjeuner c'est vraiment l'idéal c'est le moins calorique et c'est lui qui vous rassasera le plus longtemps pour toute la matinée voilà pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour une deuxième résolution c'est à dire que je vous donnerai des conseils pour vous aider à diminuer le coût de fourchette donc de manger un petit peu moins vous aurez plein d'astuces pour vous y aider je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne journée merci